Ok, c'est parti. Il faut que je trouve une idée de business pour des développeurs. Donne-moi des idées de business pour des développeurs. Soit... Bref. Créer des applications mobiles. Ouais, il y en a beaucoup des applications mobiles. Il y a de la concurrence là-dedans. Développer des sites web. Ouais, je peux développer des sites web, mais... C'est pas forcément un bon business, je trouve. Créer des logiciels personnalisés. C'est comme créer des applications mobiles, ou créer des sites web, ou des services web. C'est la même chose. C'est du jus, c'est du revu, ça. On va partout. Offrir des services de maintenance, autant être freelance, quoi. Créer des chatbots. Ouais, il y a de chat GPT, donc j'ai envie de dire... Développer des jeux vidéo. Proposer des services de consulting. Mais c'est du vu et du revu, moi. Je veux quelque chose d'original. Est-il possible de développer des applications... Non, c'est pas bon. Y'a-t-il un business dans le milieu du trading et du développe ? Non. Ah, c'est pas mal, ça. Coder des applications de trading, coder des algorithmes de trading. Surtout que je l'ai fait il y a quelques années. J'étais freelance et, je me rappelle bien, je codais des algorithmes pour d'autres personnes. Je l'avais jamais fait pour moi, ça. Peut-être que je pourrais faire un truc là-dedans. Bon, les plateformes de trading en ligne, non, ça c'est trop de taf. Je suis pas graphiste, ça marchera pas. L'analyse des données, ça fait partie de l'algorithme de trading. Ok, d'accord. Ah, quoique, avec l'intelligence artificielle, on devrait pouvoir faire quelque chose de vachement puissant. Je sais pas ce que t'en penses. Y'a quelques années, je développais des algorithmes de trading pour d'autres personnes. Un petit peu comme si c'était freelance et que tu proposais tes services à une entreprise. Je faisais exactement la même chose, sauf que je développais des méthodes de trading sur des plateformes comme MetaTrader. Notamment, MetaTrader avait un langage de programmation qui s'appelle le MQL, à pas confondre avec le SQL, qui permet justement de développer une logique de trading, d'analyser les cours, d'analyser les marchés et de pouvoir mettre en place une stratégie. Bon, je suis pas là pour te faire rêver, mais dans 99% des cas, la plupart des stratégies que j'ai développées, c'était les stratégies complètement pourries. Elles fonctionnaient pas, et c'est pour ça que j'ai arrêté justement de développer pour d'autres personnes, parce que la plupart du temps, bah, ils avaient tendance à dire que ça n'est de moi. Alors que la stratégie, de toute façon, tu pouvais prouver par un plus B qu'elle est naze. Bref, pendant une période, j'ai fait ça. Mais j'ai jamais vraiment eu le temps de le faire pour moi, de faire mes propres algorithmes. Et puis à cette époque-là, il y avait quand même pas mal de contraintes. La première contrainte, c'était que tu étais vraiment dépendant, si tu étais un particulier, d'une grosse plateforme de trading, notamment MetaTrader. Tu pouvais potentiellement demander un accès à des API à différents brokers. Les brokers, c'est un petit peu comme des banquiers, c'est chez eux que tu vas passer tes ordres. Mais la plupart du temps, il fallait poser à peu près 10 000 euros sur un compte, et puis commencer à trader avec eux. Ce que j'avais vraiment pas à l'époque. Ceci dit, avec l'évolution du marché actuel, il y a énormément d'opportunités possibles dans ce milieu-là. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas réutiliser les compétences que j'ai pu acquérir pendant cette période-là, et de les appliquer avec la technologie que l'on a aujourd'hui. Si je fais une petite comparaison par rapport à l'époque, t'avais donc cette fameuse plateforme MetaTrader, qu'il fallait mettre sur un VPS, et il fallait trouver le bon broker pour pouvoir faire fonctionner le bon algorithme. Bien souvent, d'un broker à l'autre, t'avais des résultats qui étaient complètement différents, et parfois même complètement pétés, parce que t'avais un temps de latence, parce que t'avais un temps de transmission d'or qui pouvait être plus ou moins lent, aussi bien entre, tout simplement, l'endroit où tu fais exécuter ton script, et l'endroit où les réceptions d'ordre vont se faire. Et pour le coup, si tu avais une stratégie qui avait tendance à prendre des ordres assez rapidement sur le marché, pour pouvoir ressortir rapidement, tu pouvais potentiellement être en perte. Ceci dit, aujourd'hui, on a une meilleure architecture, on a des meilleures technologies, et puis on n'est pas lié à une plateforme ou une technologie. Quand tu utilisais MetaTrader, tu étais lié à une technologie, notamment un langage de programmation, le MQL4, alors qu'aujourd'hui, tu peux développer des algorithmes en Python, en TypeScript, en JavaScript, en n'importe quel langage de programmation que tu peux avoir entre les mains. C'est pourquoi je me suis mis à un petit défi, un petit défi de 30 jours, sur lesquels je vais te partager l'avancée des différentes recherches que je peux faire dans le domaine du trading algorithmique, et qui sait me permettre de développer un algorithme qui pourrait être rentable au final. Alors, deuxième parenthèse, parce que j'aime pas trop faire rêver les gens non plus. Faut se dire que 95% des stratégies que tu vas imaginer vont être des stratégies perdantes en automatique. La meilleure combinaison qui puisse exister, c'est d'utiliser les algorithmes de trading pour pouvoir te donner des signaux et prendre cette décision à la fin sur le marché, toi en tant que développeur. Donc, le trading 100% automatisé, c'est extrêmement compliqué. Surtout pour des mecs comme toi et moi, qui avons ce qu'on a sous la main, tout simplement. Néanmoins, avec tout ce que l'on a à l'heure actuelle, en termes de technologie, je pense qu'on peut aller encore plus loin. A l'époque, on avait simplement la possibilité d'analyser le marché avec des prix d'ouverture, des prix de fermeture, avec des chandeliers, avec des analyses techniques, avec des indicateurs techniques. Et c'est à peu près tout ce qu'on pouvait mettre en place. Alors qu'aujourd'hui, on a l'information. On a justement, par exemple, tu prends le réseau Twitter, tu peux récupérer un certain nombre de tweets, les analyser, les mettre dans de l'intelligence artificielle et en faire ressortir un sentiment sur le marché. Tu peux faire exactement la même chose avec les news d'actualité. Et tout ça, mélangé avec de l'analyse technique, pourrait rendre encore plus puissant tes différents algorithmes. Alors, je ne te cache pas que de là à simplement mettre en place un petit algorithme jusqu'à potentiellement faire intégrer un sentiment de marché dans un algorithme, il y a énormément de taf. C'est pour ça que 30 jours, je pense que ça reste raisonnable. En tout cas, pour développer les bases d'un algorithme. L'objectif n'est pas de développer une plateforme de trading. L'objectif, c'est simplement de pouvoir développer un algorithme dans un premier temps sur lequel on va pouvoir établir une certaine stratégie et par la suite, peut-être mettre une petite interface graphique pour faire un petit peu de papier cadeau autour de tout ça. Mais l'objectif est réellement de trouver quelque chose qui soit relativement performant, qui soit utilisable, quelles que soient les conditions, quels que soient les risques que l'on puisse prendre sur le marché. Les risques, on verra ça un peu plus tard parce que c'est tout un sujet et c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Ceci dit, je pense que l'on peut déjà commencer à mettre en place les bases, notamment soit sur de la crypto, soit sur des marchés financiers. A titre personnel, j'ai beaucoup plus de préférences pour les marchés réalistes, réels, comme les actions, actions américaines, actions européennes. Et notamment, j'ai des actions américaines que j'achète tous les mois, que je viens renforcer tous les mois, de façon à pouvoir toucher un certain nombre de dividendes. On pourrait même imaginer justement des stratégies de trading qui permettraient de sélectionner les meilleures actions sur les marchés pour pouvoir prendre la bonne décision d'acheter telle ou telle action. On peut imaginer plein de choses. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais aller. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais faire. Par contre, une chose dont je suis sûr, c'est que je vois à peu près l'architecture que je vais mettre en place. Et ça, je vais t'en parler dans les prochaines vidéos. Mais ça, c'est qu'à une certaine condition. L'objectif est de bombarder les commentaires de façon à juger si le trading algorithmique et le développement peuvent t'intéresser sur cette chaîne YouTube. Et puis, si ça ne t'intéresse pas, on ne continuera pas. Mais ça, ça ne tient qu'à toi. En tout cas, tu vas pouvoir suivre quasiment au jour le jour, notamment sur les différents shorts que je vais présenter ou sur le compte TikTok qui est associé à cette chaîne, les avancées de ces algorithmes de trading que je vais mettre en place. Et d'ailleurs, j'ai commencé. Il y a déjà des petites previews qui sont en train de sortir. Mais je te ferai des points réguliers de façon à ce que tu puisses comprendre comment est-ce que je suis en train de construire justement ces algorithmes. Et puis, en même temps, savoir le fond du sujet. Est-ce qu'on va gagner des thunes avec tout ça ? Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, bye.